J'aurais pu diriger une entreprise de nettoyage, j'aurais pu être épicier pendant six ans pour vivre, j'ai vendu des fruits et des légumes sur les passes de marché. Le mardi c'était passe de la Duchesse à Mollumbeek, le mercredi c'était chaussée d'Anvers, le jeudi c'était étang noir, pompe de Flandre à Mollumbeek, vendredi, samedi, dimanche, les abattoirs. Pendant six ans j'ai vendu des fruits et des légumes à tout le monde sur ces marchés et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire, je devais vivre, j'avais arrêté l'école à 17 ans parce que quelque chose me disait qu'il allait, je ne sais pas, un destin, je voulais un destin, je ne voulais pas juste vivre, je voulais un destin et je voyais autour de moi quand même mon père qui travaillait chaque jour, depuis que je suis né j'ai l'impression que cet homme travaille chaque jour. Aujourd'hui il est pensionné mais avant d'être pensionné il a eu un grave accident de travail qui a mis fin à sa carrière je dirais, de maçon, il l'a très mal vécu parce que chez nous on travaille, on gagne de l'argent, c'est ça le sens de la vie, les loisirs viennent après, les envies un peu différentes ça vient après, ou alors ça ne vient pas, il n'y a pas de place pour ça. J'ai eu l'exemple d'un père qui a travaillé chaque jour, je n'ai jamais vu cet homme malade, même s'il était malade il allait travailler quand même et il sortait très tôt de la maison et j'ai toujours ce souvenir de lui qui sort très très tôt de la maison alors que pratiquement il n'y a personne dans les villes. Et qui était fier de ça, qui était fier d'aller travailler chaque jour très tôt et qui était fier d'avoir un bon rapport avec son patron belge, qui était fier de tout ce qu'il arrivait à nous ramener à la maison avec son salaire. Et puis un jour, cet accident de travail qui l'oblige à rester à la maison, avant le terme, donc ce n'était pas du tout dans ses plans, et il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. Je me souviens très bien, il commençait à... parce que ma mère elle avait continué à travailler et je me souviens de mon père qui passe l'aspirateur à la maison pour nettoyer et puis qui jette l'aspirateur en disant mon dieu, ce n'était pas dans les calculs. Je ne suis pas censé être à la maison en train de nettoyer, je suis censé travailler. Et donc j'ai vu ces gens, et mon père est un exemple, et j'ai vu tous ces gens qui ont tout laissé de côté, tous leurs rêves, toutes leurs attentes, toutes leurs envies, pour travailler, gagner de l'argent, rédiquer la famille, les nourrir, aller faire des courses, acheter beaucoup de choses à manger, envoyer dans des bonnes écoles. Et alors il suffit d'une chose, un accident, un petit accident, pour que toute leur existence, c'est du vide. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas besoin de mon père, je me suis rendu compte qu'on l'avait vite remplacé. Je fais une parenthèse, on a parlé encore tout à l'heure de la violence des mots comme rebondi, n'importe quoi. Aujourd'hui, l'homme ça rebondit pas, ça va en balle quoi, ça se fracasse, ça se relève, ça prend du temps, etc. Mon père lui n'a pas rebondi, il n'a pas sûr, il n'avait rien préparé pour rebondir. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, bon, si je consacre ma vie à travailler pour gagner de l'argent, ce qui vient de lui arriver peut m'arriver à tout le monde. Est-ce qu'il n'a pas une autre vie possible ? Et alors, avec l'aide d'un très vieux monsieur, un professeur de français belge, joueur, musicien de jazz, qui m'aidait comme ça à écrire des histoires et tout. Je me suis dit, bon, j'ai commencé à développer la littérature. Et puis un jour, j'ai annoncé à toute la famille, voilà, les amis, je vais devenir écrivain, je ne vais pas devenir homme d'affaires, je ne vais pas diriger dans une entreprise, je ne vais pas diriger des épiceries, je vais devenir écrivain, je vais écrire des histoires. Et bon, ça a été un grand choc. C'est la nuit de l'encre verte. Oui. Nous sommes d'accord, hein ? Bon, c'est la nuit de l'encre verte. Alors, je tente le décor et puis je lui passe la parole. Il y a ce père qui lui vient de nous présenter un peu. Il y a ce désir d'écrivain chez Kenneth. Je signale que quand Kenneth parle en public, les profs doivent être très très malheureux. Il y a des profs ici dans la salle, complètement. Parce qu'on se dit, comment ça serait qu'il arrive à ça ? On n'aura pas fait ça, hein ? Donc, franchement... Et un jour, il m'a dit une chose... Ou d'autres écrivains ? Pardon ? Ou d'autres écrivains ? Mais oui, c'est ça qui est embêtant, hein ? C'est ça qui est embêtant. Il m'a dit un jour une chose qui est très très belle et qui est une façon de le raconter. Comme il était un jeune homme vivant. Il a fait une série de conneries aussi. Et il dit, un jour, j'ai fallu vraiment me faire prendre. Et je me suis dit qu'il fallait mieux que je les écrive comme des verts. Oui. Tu te souviens de ça ? Et je ne dis pas quoi, mais ce fut assez salé. Oui. Et donc, ce moment de l'encre verte, c'est le père, la mère, l'écriture, cette multitude du père. Et puis, surtout, cette admiration, cette sorte de délégation du père dans le fils. Et il se passe quelque chose, une nuit radicale dans ta vie. Je te passe la parole comme ça ? Merci. Mais pour les profs qui seraient avec vous ce soir, comme j'ai dit, c'est un prof qui a décelé chez moi le potentiel de peut-être utiliser les mots d'une façon un peu particulière. Je me souviens qu'à l'époque, comme tous les profs français, il me donnait des profs de composition à faire. Il me donnait trois premières phrases et il disait, inventer la sorte de l'histoire. Ou alors, raconter l'histoire d'un personnage qui se réveille sans tomber plus tard dans un monde complètement différent. Et moi, j'avoue, je rentrais chez moi. Je faisais ça en une demi-heure et puis je sortais parce que j'avais mis à faire en rue. Et à l'époque, l'essentiel de ma vie se déroulait en rue. Je vous laisse imaginer ce que je faisais. Mais c'était très intéressant. Oui, oui. Oui, vraiment. Et j'ai pas aimé y rester en rue, c'est ça le problème. Mais bon, j'ai eu plus de chance que d'autres. Mais c'était pour moi quelque chose de complètement ennuyeux à faire, que je faisais parce que je voulais avoir mes points. Et je suis quand même assez fier de dire que jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter l'école, j'ai toujours été premier de classe. C'est pas mal. C'est assez content quand même. Oui, il y a des fiertés idiotes. Oui, voilà, c'est complètement con. C'est complètement con. Mais j'ai quand même acheté pour premier de classe jusqu'au jour où il disait à ma prof, au revoir, ça suffit. Mais non. Et je faisais ça et j'avais toujours les bons points, ce qui arrangeait tout le monde. Surtout mes parents parce que moi je m'en fichais un peu. Mais j'avais des bons bulletins et ils étaient contents. Si tu penses que c'est ce que tu dois faire, fais-le, mais fais-le tout de suite. Pars, sinon tu vas finir prof de français comme moi. Imagine ne te donne pas le choix. Imagine t'habiller comme une pièce avec une seule porte de sortie. Pas deux, pas trois, pas quatre, une seule. Il me dit et pas tant pour sortir par cette porte-là. Et pars demain. Et je suis parti le lendemain. Je suis parti le lendemain. Donc c'est vraiment des problèmes. Quelle importance. Ah oui, c'est vraiment, c'est une des plus grandes décisions de ma vie. Il était plus difficile. Mais l'écriture, j'ai découvert au cours d'une nuit. Vraiment, je ne lirai jamais. J'étais très petit, je n'avais même pas dix ans. J'avais huit ans, peut-être neuf. Et j'apprenais à lire le turc dans le journal turc de mon père, Juliette. Un des journaux turcs le mieux distribué ici en Belgique et tout. En tout cas à l'époque. Mon père rentrait chaque soir avec son exemplaire du journal. Et après qu'il l'ait lu ou quoi, à un moment donné, je prenais le journal. J'ouvrais comme ça, je l'étalais devant moi. Et je reconnaissais l'alphabet, c'était l'alphabet latin, plus ou moins. Mais il y avait des différences. Mais je me disais, tiens, c'est étrange, le turc ressemble au français. En tout cas, quand on le voit, ça ressemble plus en français, mais quand on l'entend, ça ne ressemble pas du tout à l'alphabet. Et c'est après que je découvrirais que l'alphabet avait évolué avec l'alphabet turc et tout. Et je disais, je disais, je disais. Et un jour, mon père, il me dit, écoute, il était assez tard. Tout le monde avait été se coucher. Moi, j'allais bientôt aller me coucher. Et mon père me dit, est-ce que tu as sommeil ? Je lui dis, sois-moi, moyenne. Il me dit, viens t'asseoir. Elle me dit, tu as des feuilles blanches ? Je lui dis, oui, oui, il y a des feuilles blanches. J'ai un cahier, enfin. Il y en a des grandes feuilles blanches. Je lui dis, oui, oui, je vais trouver ça. Je ne comprends pas. Mon père est un autre très... Quels oeufs, on dirait. Oui, oui, il ne parle pas beaucoup. Il ne demande pratiquement jamais rien à ses enfants. Donc, j'étais déjà un peu intrigué à cette heure-là. Et alors, j'amène des feuilles. Il me dit, tu as de quoi écrire ? Je dis, d'accord. Je dis, qu'est-ce que tu veux ? Il me dit, n'importe quoi. Au moment où ça écrit. Moi, je trouve la seule chose qui écrivait ce soir-là, c'était un stylo à l'encre verte. Je prends l'encre verte et je me dis, mais on doit faire quoi, là ? Et j'étais quand même assez intrigué. J'étais déjà en pyjama et tout. Et la maison dormait. Et il me dit, on va écrire une lettre à tes grands-parents. D'habitude, il le fait lui-même. Et ce soir-là, il a décidé de me le faire écrire. Au début, je me dis, bon, il veut voir si je me débrouille en turc. Parce qu'on va l'écrire en turc. C'est peut-être la première fois que j'ai écrit en turc. Et je me dis, il va faire une sorte de dictée, d'exercice. Je mets un stade, je prends le stylo vert. Et au début, ça ressemble absolument à toutes les lettres qu'il écrit en Turquie. Il y a vraiment les formules d'usage comme ça qui commencent toutes les lettres de cette époque. Très chères ou très honorées. Oui, et je vous embrasse. J'espère que la bénédiction de Dieu est sur vous, etc. Et j'avoue que je commence à m'ennuyer déjà. J'espère que vous vous ennuyez pas. Je m'ennuie déjà. Je me dis, oh là là, il va raconter. Je travaille et tout va bien. Et ma femme travaille et tout va bien. Et les enfants vont à l'école et tout va bien. Et je me dis, fais de toi-même. Mais très vite, la lettre échange. Et alors, il commence à expliquer des choses très personnelles. Et je me rends compte, je me dis, il dit vraiment ça à ses parents ? Je connais quand même un peu mes grands-parents à l'époque. Et alors, j'écris, j'écris, j'écris. Et puis, je commence à être très fatigué. Et mon père me demande si je suis fatigué. Et je dis, non, 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 je suis en forme. Continue. Parce que je me rends compte qu'il était en train de faire quelque chose d'unique. Il était en train d'expliquer à son petit-fils de 8 ans, 9 ans, tout ce qu'il ressent. Tout ce qu'il ressent. Un homme qui ne s'exprime jamais. Qui ne s'exprime jamais, qui est fort comme un roc. Je vais travailler tous les jours, malade ou pas. Et là, tout à coup, il commence à se confesser, à se confesser. Et Emma choisit moi, pour retenir ses confessions. Et j'ai écrit une bonne partie de la nuit, avec ce stylo à l'encre verte. Ce que mon père expliquait. Et alors, mon père, à l'époque, fumait encore. Il tourne comme ça. Il n'arrêtait pas de marcher. Il n'arrêtait pas de marcher. Moi, j'étais là et je ne vous ai pas le regarder. Il marche, il fume et il dit. Et alors, tu dis ça aussi. Et je dis ça à grand-père. Tu écris ce que je te dis. Il redevient autoritaire, etc. Et il me fait écrire toute une partie de la nuit des choses que je pense qu'il n'a jamais dit à personne. Et moi, je suis exténué. Après, je dis, écoute papa, je suis fatigué, peut-être que j'ai fait des fautes et tout. Tu ne vas pas envoyer ça à grand-père quand même. Il ne me répond pas, il me dit, va te coucher. Et il garde l'être. Mais des pages et des pages de l'être. Comme ça, après des années, j'ai compris qu'il n'avait jamais envoyé cet être. Il n'a jamais envoyé cet être à son père ni à sa mère. Même s'il a parlé à son père, il a parlé à sa mère, il a parlé à sa femme, il a parlé de lui, il a essayé de s'expliquer. Et peut-être avec un peu de chance que moi, du haut de mes 8-9 ans, j'aurais compris quelque chose sur mon père. En tout cas, cette nuit-là a été l'année où j'ai écrit pour la première fois de ma vie aussi longtemps. Et cette nuit m'a toujours accompagné dans les années suivantes. Et la voici dans ce livre. Il y a quelque chose d'assez fabuleux dans cette histoire. D'assez fabuleux parce que ton père, je ne sais pas ce qu'il faisait, hormis ce que tu viens de dire, mais il me semble qu'il savait ce qu'il faisait aussi. Alors là, c'était un ouvrier ? Oui, non, non, mais... Dans l'extérieur, c'était un ouvrier. D'accord. Mais il s'adressait magnifiquement. C'était un père. C'était un père et même après coup, avec le temps, je me suis demandé s'il n'avait pas déjà compris certaines choses sur moi. C'est ça. Que moi, je n'avais pas encore fait ça. C'est magnifique ce rapport. Il y en a plusieurs dans le livre. Mais le temps file, je le sais, on va vous passer la parole. Effectivement, tu as décidé d'embrasser ces questions et, entre autres, des questions avec lesquelles, probablement, ceux de notre communauté ne sont pas nécessairement d'accord. C'est-à-dire que tu jettes un peu l'huile sur le feu. J'exagère. Bon, voilà. Ça, c'est une déformation. De la frite. Non, pas l'huile sur le feu, c'est facile de dire ça. Mais en tout cas, il dégâpe la question, si vous voulez. Il y avait quand même une volonté de ma part, je me suis dit, bon, après cinq livres, pour la première fois, tu vas parler de ça. Tu vas parler de tes origines, tu vas parler, tu vas évoquer des souvenirs intimes, précieux, que tu as eu peur de partager avec les gens. Et si je l'avais, c'est parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement mes souvenirs, mais les souvenirs de beaucoup d'autres Turcs, de mon âge. Et même parfois de Belges, de souche, je veux dire, leurs propres souvenirs de fils par rapport à leur père, par rapport à leur mère, par rapport à leur milieu. Je me suis rendu compte qu'en fait, l'avantage d'être un fils d'immigré me rendait beaucoup plus sensible à tous ceux qui se sentent à côté de la plaque à un moment ou à un autre. Je me suis rendu compte que ce que je ressentais, quelqu'un qui était né à Hucle, dans une famille bourgeoise, classe moyenne, profession libérale, pouvait le ressentir aussi à certains moments de sa vie. Donc je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui nous lie, et qui est ce sentiment que, voilà, on a une nouvelle histoire à raconter. Et donc j'ai trouvé un pont comme ça entre moi et celui qui était par rapport à Belge, et ce cinquante nerfs, et tout ça, à un moment donné. Et puis l'attente des gens. Qui c'est allé ? Je pense que ton livre va être, il l'est déjà, quand on voit les réactions, autour de ton livre, et non plus de ce fantasme que tu évoques. Mais il fait déjà partie de cette façon de rééclairer quelque chose qu'on appellera notre vie commune, quoi. Tu sais ce qui s'est passé depuis une semaine que je suis là en train de... J'ai participé à la fin du livre, j'ai participé à des émissions. Et est-ce que les Turcs me disent... Je répète les Turcs, hein. Me disent... Cousins... Non, c'est une façon... Cousins, on est tous cousins. Cousins, enfin ton bouquin, c'est plus de la caricature. On me dit, enfin, on n'est plus dans les caricatures. Et alors, les Belges, que ce soit des proches ou des journalistes qui m'interrogent et tout, me disent... Grâce à ce livre, on a l'impression d'enfin comprendre plein de choses qu'on ne comprenait pas. Ou qu'on n'avait jamais entendu comme ça. Voilà. Ou qu'on n'osait pas penser. Ils nous autorisent, c'est ça que je dis. Ils nous autorisent à explorer. J'ai été dans la... Bon. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'immigration de Turcson, j'ai jamais osé le demander, comme dirait Olivier Allen. J'ai vraiment essayé de faire dans ce livre une sorte de panorama de ma génération, de la génération de mes parents, de ce qui les a bloqués et pourquoi. Et pourquoi à leur place on n'aurait peut-être pas fait mieux. Belge ou Turc. Et ce que nous, deuxième génération, troisième génération, on doit essayer d'accomplir dans le partage avec les autres. Et j'ai vraiment essayé de donner une idée claire de la place de la famille chez nous, de la place de la sexualité. Un grand chapitre sur la sexualité. Est-ce que tu le fais ? Et ça, tu le fais aussi ? Non. Parce que c'est sale. Ça, je ne fais pas avec pas. Et la religion. Et le rapport à l'argent, la réussite matérielle, qui est chez nous tellement importante. Et à côté de ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'argent, ça va, ça vient. Et qu'on a intérêt à avoir quelque chose à mettre à la place de l'argent. Parce que si demain, on n'a plus l'argent, soit on est vide, soit on arrive à continuer à vivre. Donc voilà. Tout ça, c'est des choses qui, pour nous, n'étaient pas d'actualité. Je dirais, dans notre communauté, comme dans la société, dans son ensemble, il fallait réussir sur le plan matériel. Il y a des gens qui n'ont jamais fait aucun effort pour se nourrir et qui ont gagné beaucoup d'argent, par ailleurs. J'ai dans ma famille beaucoup de gens très riches, qui sont malheureux parce qu'aujourd'hui, l'argent change de statut. Vous voyez, tout le monde n'en a plus, on perd son travail. C'est vraiment, mon Dieu, comment ça se fait qu'on n'est toujours pas heureux ? Comment ça se fait que même en possédant dix fois plus d'appartements que les Belges, en ayant nos voitures dix fois plus chères que nos voisins belges, on est toujours malheureux ? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, du moins aux gens qui viendront après nous. Faites attention à ce qui va vraiment vous rendre heureux. Ça va être difficile, mais il faut se battre. Il ne le dit pas comme ça. Non, non, je vous permets. On parle. Oui, bien sûr, mais c'est une façon de te reprendre. Non, ce qui est subtil et ce qui reste émouvant en permanence, c'est que jamais, comme dans une conversation bienheureuse comme nous avons ici, il ne nous balance la moindre réponse. Par contre, il rend compte de toutes ses expériences, de la vision, des échos, de ce qui est passé d'un père muet à un fils loquace, d'une mère qui n'est pas allée à l'école, des frères, des sœurs, etc. C'était un très beau. Merci. 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 Merci.